salut à tous c'est Guilleux pour une nouvelle vidéo boomerang évolution donc aujourd'hui je vais vous présenter un boomerang de mta donc le palm donc en attente de faire des essais sur le terrain le palm et cette fois ci c'est de la bakelite c'est pas du carbone donc un matériau beaucoup beaucoup utilisé donc il y a quelques années et moi j'apprécie toujours ce matériau pour les sensations qu'ils donnent au moment du lancer donc le gros inconvénient du carbone c'est qu'ils sont tellement légers qu'on a l'impression de lancer de la plume et de lancer un petit peu finalement mais pas grand chose quoi donc l'avantage de la bakelite c'est qu'on a une certaine masse ici c'est un boomerang en bakelite qui fait à peu près 1,8 mm d'épaisseur voilà qui nous vient de chez mark leg legacy boomerang des couleurs flashy donc pour bien voir le boomerang sur le sol et en vol donc voilà jaune orange ça peut varier bien sûr des pales relativement étroites c'est ce boomerang que moi j'utilise en compétition plus que le carbone donc quand il y a du vent il y a du vent donc un temps en moyen d'environ 25 à 35 secondes alors par contre ce qu'il faut savoir c'est comme la bakelite elle elle est un peu plus souple à la fois rigide et souple mais il faut quand même avoir quelques notions de réglage pour utiliser ce genre de boomerang donc encore une fois je vous recommande de visualiser ma vidéo sur les modifications du boomerang et approfondir les réglages sur le terrain avec des boomerangs plus petits qui vont un petit peu moins loin donc voilà donc je vous rappelle il faut donner du dièdre du dièdre ici sur la grande pale et puis à vous de régler votre boomerang à votre mince parce que moi je peux pas non plus le régler pour vous donc à vous de bosser un peu les réglages ils sont réglés par mark leg donc là on voit bien qu'il ya un petit dièdre ici si on appuie dire qu'il ya de l'espace dessous ce qu'on appelle un dièdre positif voilà il faut travailler votre lancé lancer pas fort au début puis affiner progressivement modifier donc c'est uniquement un travail de réglage chaque lanceur à un lancer bien particulier et moi personnellement c'est celui ci c'est ce boomerang là qui me donne le plus de sensations il est vraiment conçu j'ai essayé de leur produire et j'ai pas réussi tout simplement certains boomerang ont une certains lanceurs de boomerang certains fabricants ont vraiment une patte qui leur est propre et mark leg vraiment il nous fait des boomerang très sympa donc la baquelite c'est un matériau qu'on trouve plus beaucoup tout simplement parce que ben à l'usinage les poussières sont un petit peu nocives bien sûr là une fois usiné il ya aucun souci il faut travailler avec un masque quand on le quand on le travaille la baquelite donc c'était un isolant électrique la baquelite à la base voilà donc le palme le mini palme même de chez mark leg voilà peut-être une vidéo prochainement pas facile de filmer des moments qui vont loin et haut même avec les meilleurs moyens du monde c'est très difficile donc voilà je voulais vous le montrer de visu chez moi à très bientôt à très bientôt